La parole est à M. Céleste Lett. M. le Président, ma question s'adresse à M. le Premier ministre en l'avance de Mme la ministre de l'Education nationale, partie en vacances de la Toussaint. Peut-être est-ce là ma chance d'avoir enfin une bonne réponse ? J'y associe mon collègue Frédéric Reiss et les nombreux parents en attente de remplaçons pour leurs enfants et qui restent sur leur faim suite à la réponse en trompe-l'œil de la semaine dernière. Dans ma circonscription, ce moment-même, des parents désemparés prennent le relais de l'institution sur leur propre denier en engageant des professeurs à domicile. Au sein des établissements, le climat n'est pas meilleur, au point même de devoir recourir à des sites Internet marchands pour recruter en catastrophe des hommes et des femmes mal préparés à enseigner. Quel paradoxe ! Où sont donc passés les 60 000 postes promis en 2012 et les 5 000 autres dédiés au remplacement ? Certainement pas sur le terrain. La situation réelle m'obligerait-elle à servir de renfort ponctuel pour l'allemand ou le latin que j'ai eu l'occasion d'enseigner en aguerre et que vous piétinez avec votre funeste réforme des collèges ? Vous fustigez sans cesse l'action de la précédente majorité. Mais votre bilan n'est pas bon. Pourquoi, mardi dernier, dans un ultime plan de lutte, nous a-t-on fait part de mesurettes censées enrayer ce phénomène ? Vous souhaitez faire appel dans le secondaire, en cas d'absence de moins de 15 jours, à la bonne volonté des enseignants pour faire cours à la place de leurs collègues absents, moyennant des heures supplémentaires. Mais cette possibilité, je vous le rappelle, existe depuis 2005, mais elle a été vite abandonnée. Monsieur le Premier ministre, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Les associations de parents d'élèves excédés réclament, à immo pectoré, du fond du cœur, une véritable réforme du dispositif de remplacement des professeurs absents. Quand proposerez-vous une solution sérieuse et efficace ? Merci, la parole est à monsieur Thierry Mandon, secrétaire d'Etat, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le Président, monsieur le député Célestlette, madame la ministre de l'éducation nationale, qui est en déplacement en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, et vous qui êtes très avide aux réseaux sociaux, vous verrez le nombre de visites de lycées, de collèges, d'écoles primaires, qu'elle y fait, aurait aimé répondre à votre question. Et puisque vous êtes professeur de latin, ou vous l'avez été, vous savez que Errare Humanumest, Perseverare Diabolicum, je voudrais d'abord vous rappeler le bilan qui fut celui de votre majorité, en matière de suppression de postes de remplaçants. Le chiffre très précis était de 1 376 suppressions de postes de remplaçants entre 2007 et 2012. Nous en avons recréé 3 522, soit environ plus 1 800, compenser vos suppressions, auxquelles s'ajouteront encore 1 500 d'ici la fin 2017. Dans votre département, par exemple, cela va vous intéresser, 19 postes ont été créés depuis la rentrée 2016, et depuis 2013, ce sont 64 postes supplémentaires de remplaçants qui ont été créés, et donc les familles qui s'inquiètent sauront à qui elles doivent les efforts qui ont été faits. La ministre a par ailleurs annoncé un plan la semaine dernière, que vous avez encore à l'esprit, qui regroupe au niveau départemental tous les postes de remplaçants, qui organise mieux les absences de courte durée, et qui enfin se livrera à quelques expérimentations dans certains départements, dont le vôtre, pour mieux informer les parents d'élèves. Bref, les choses sur des dossiers aussi graves doivent être prises pragmatiquement, sans esprit de polémique, avec des actes concrets. C'est ce qu'a annoncé la semaine dernière madame la ministre de l'Education nationale. Merci M. Mandon.